Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo, c'est un tutoriel maquillage. Je me sers d'une palette toute nouvelle et d'une qui est moins nouvelle mais que je ne vous avais jamais tourné de maquillage avec. Donc voilà, c'est dans les tons pour l'automne, donc attendez, je vais vous montrer ça un peu. Voilà, voilà. Donc si jamais, ce sont des tons qui vous intéressent et que vous avez envie de regarder, je vous invite à rester en ligne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Ce sera un tutoriel maquillage, je vous les ai épargnés dans mes dernières vidéos mais là j'avais trop envie d'en refaire. La palette Gingerbread de chez Too Faced parce que je vous ai mis des photos sur Instagram mais je ne vous avais jamais fait une vidéo avec. Même si je l'ai eu l'année dernière, c'est pas grave. Et j'ai aussi reçu de la part de mon amie Laure de la chaîne Makeup & Roll à qui je fais un gros bisou, la petite palette Tartelette Flirt. Donc voilà, qui est super mimi et que j'avais envie aussi de mixer avec ce look donc je vais me servir des deux en même temps. Alors on va commencer tout de suite. Je vais enlever mes lunettes et vous rapprocher tout ça. Donc comme ça, on commence par la base de chez Too Faced, de chez Urban Decay pardon, la Primer Potion. J'ai aussi envie de vous montrer quelque chose que je ne vous avais pas montré. Il y a un peu mal de nouveautés dans cette vidéo. C'est pas nécessairement que je les ai achetées il n'y a pas longtemps mais comme ça, à un moment où je ne vous ai pas fait de vidéo, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Ce sont les Matte & Metal de chez Uta Beauty. Je pense que vous les avez déjà vues peut-être sur d'autres vidéos ou sur Sephora. Moi je les ai achetées à mon voyage à New York au mois de juin. Je ne savais pas que c'était sorti en France donc j'étais comme une dingue là-bas. Donc vous avez un côté matte en fait et un côté pailleté. Donc voilà, je me sers du côté matte pour faire une base. Pour unifier la paupière parce que j'ai la peau très très fine, très claire et très fine et donc on voit beaucoup mes veines. Donc j'aime bien avoir aussi parfois une base matte et un peu plus couvrante pour un peu mieux unifier. C'est pas obligatoire. Et ce qui est bien avec ces combos là, c'est que vous pouvez vraiment emmener que ça ou mettre que ça le matin. Vous mettez la base matte comme ça et par-dessus vous mettez les paillettes où vous voulez, soit en liner, soit juste sur la paupière mobile, soit vous pouvez monter. Et ça vous fait un maquillage rapide et travaillé et très pigmenté. J'en ai acheté trois et je les aime énormément. Donc je prends un pinceau estompeur, là c'est le 228 Luxe Crease de chez Zoéva et dans la palette Gingerbread, je prends le Spice is Nice. Donc c'est un orangé brique comme ceci. Et je vais venir le mettre dans le creux. Il est vraiment bien pétard, je l'adore. Je l'ai énormément mis cet été. Là c'est plus un maquillage automne, mais je trouvais que pour l'été aussi il était très sympa à mettre dans le creux comme ça. C'est... Moi j'adore ces couleurs là, en maquillage. Et du coup vous remontez la couleur. Vous vous concentrez bien en fait dans le pli pour avoir le maximum de pigments. Et ensuite vous estompez de manière diffuse en remontant. Ensuite je viens de restomper avec un pinceau propre. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite je viens prendre mon pinceau chouchou de tous les temps pour estomper. Il a même plus de rêve tellement ça fait longtemps que je l'ai. C'est un Deluxe Crease Brush. J'ai l'impression que je peux encore lire ça. De chez Real Techniques, voilà. Et je prends la teinte Power Chugger, qui est un beige blanc. J'en prends un peu. Et je viens flouter les bords. Pour celles et ceux qui connaissent ma chaîne, c'est ma technique de tout le temps. C'est un truc que je fais parfois après avoir mis mon pigment sur la paupière mobile. Mais là j'ai envie d'en mettre aussi un peu avant. Je vais prendre la couleur Reindeer Pauze. Pas facile à prononcer celle-ci. Donc qui est un prune vraiment très 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 foncé. Et je vais venir le prendre aussi avec un pinceau fluffy. Comme ceci. Ça c'est un Pedalium Tools. Ils sont très très bien. Je l'ai acheté sur iHerb. Je ne sais pas si ce site existe encore. Je l'ai acheté des pinceaux pas chers, très sympa. Et je viens travailler vraiment dans le creux, plus en précision en fait. Pour intensifier le creux. Donc il ne faut pas prendre trop de matière et y aller doucement. Donc j'ai fait attention de ne pas monter la matière. Parce que je ne veux pas perdre ce côté orange. Je l'ai vraiment gardé dans le creux uniquement. Ensuite j'attrape, je pense que vous l'avez deviné pour celles qui me connaissent. La Shadow Insurance de chez Too Faced Glitter Glue. Qui est ma base préférée de tous les temps. Pour les paillettes, les fards pigmentés, les reflets. Donc j'en prends vraiment un coup comme pour un grainerie. Et je me fais les deux paupières. Donc c'est une base qui vous dure ultra longtemps. Et qui sert vraiment à accrocher les fards foil, les fards pigmentés, pailletés, les pigments. Avec ça, ça ne bouge pas. Vous n'avez aucune chute et c'est ultra ultra pigmenté. Je l'adore. Donc je prends la palette Tarte et je vais mettre le... Je vais mettre lequel ? Je vais mettre le Passion qui est celui-ci. Il est très beau. J'hésite entre les deux. Je crois que je vais mettre un peu des deux en fait. On va d'abord prendre Passion. Donc au doigt, pour moi c'est la meilleure application des fards pigmentés. Et pailletés. Oh là là. Ce pigment, qu'est-ce qu'il est beau. Oh non, je crois que je vais laisser celui-là. Je n'ai pas envie de mélanger. Oh, il est vraiment très très beau. Je n'avais jamais testé les palettes Tarte et... Et je suis très agréablement surprise. Le pigment est vraiment très très beau. Je vais venir foncer un peu tout ça avec le fard... Oups, là, je viens d'arriver. Snuggle. Donc il est un marron. Ici. Je vais venir prendre un petit pinceau. Ce n'est pas vraiment un estompeur celui-là. C'est Eco Tools aussi. C'est aussi sur iHerb. J'ai vraiment acheté des pinceaux de toutes les marques là-dessus. Eco Tools, Bédélium Tools. Et puis je ne sais plus, il y en avait une autre je crois. Donc je prends vraiment sur la pointe du pinceau. Et je viens mettre en coin externe, mais vraiment à l'extrémité du coin externe. Ils sont très pigmentés et un peu poudreux. J'ai bien envie aussi d'en mettre en coin interne. Comme ça, ça fait ressortir vraiment le milieu de paupière. Donc voilà, j'ai mis en coin externe, en coin interne. Et j'ai passé un peu dans le creux de la banane en fait. Du coup, je trouve que mon fard au milieu ressort moins. Donc je le reprends avec le doigt. Et je viens en réappliquer. Hop. Pour réintensifier le milieu. Et là, on peut reprendre au nom de la matière sur notre pinceau avec le marron. Pour remettre un petit peu, comme tout à l'heure en fait. Jusqu'à ce que vous ayez vraiment l'effet flouté et l'intensité que vous souhaitez. Autant vers l'extérieur que au centre. Je n'ai pas envie de faire un liner, mais j'ai quand même envie de marquer la ligne de mes cils. Donc je vais prendre un crayon marron. J'aime beaucoup le Marc Jacobs. Je ne vois pas sa teinte, mais bon, c'est le marron. Marc Jacobs. Hop, comme ça. Il est un peu sale avec le bouchon. Et je vais venir en fait juste, si ça peut focusser, intensifier ma ligne de cils. Je ne sais pas si je vais vous le laisser à la caméra. Ça, ce n'est pas évident. Ce que j'aime bien avec le crayon marron, c'est que c'est assez subtil en fait. Ça rehausse la ligne des cils, ça appuie le maquillage, mais ce n'est pas aussi dur qu'un liner. J'aime bien le liner marron aussi, mais là, je n'avais pas envie de faire du liner. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais mettre du crayon dans la muqueuse. Ça par contre, je ne vous le montre pas en vidéo parce que je trouve que ce n'est pas agréable à regarder. Je mets du crayon beige. Moi aussi, j'ai tellement. Moi aussi, j'ai tellement. Oh là là. Il faut que je vous montre ça. Qu'est-ce que j'ai avec moi là ? Viens là, ma patate. Putain, l'article est malin. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh là là. Oh là, il est couché sur moi. Ça peut être pratique d'avoir une petite patate sur soi comme ça. Pour le teint, on va utiliser une nouveauté que j'ai acheté cet été. J'ai un peu craqué. Ça faisait des années que j'avais envie de m'acheter des produits de cette marque-là que je ne l'avais jamais fait. Donc du coup, j'ai acheté le fond de teint et la poudre. Donc c'est le Flawless Lumière de Laura Mercier. Qui est absolument magnifique. J'ai vraiment pas regretté mon achat. Je cherchais un fond de teint. J'avais envie de changer, de ne pas m'acheter un que j'avais déjà eu. Et je l'aime énormément. Il est vraiment très très beau. Donc je l'ai mis sur ma main et je viens en appliquer. Comme ça. En ce moment, j'en ai bien besoin. Ma peau est vraiment pas bien belle. Et comme d'hab, le pinceau, c'est le Zoéva. J'ai acheté ce kit il y a pour... Je sais plus, 6 ans, 7 ans. Mais je ne regrette absolument pas et je... Je me sers de ce pinceau depuis 7 ans. Il n'y a pas aucun poil. Il est toujours aussi doux. J'avais vraiment bien fait. Pour le correcteur, je n'ai pas changé. C'est toujours le full cover de Make Up For Ever. Je trouve qu'il est vraiment... Vraiment imbattable. Il a besoin d'une toute petite quantité. Il est très couvrant. Il ne bouge pas. Donc pourquoi changer quand on trouve ce qui me convient ? Donc je viens avec un mouchoir ou là c'est un sopalin tapoter un petit peu. Pour enlever le possible excédent. Ça invitera de faire briller trop vite. Et ensuite on va venir mettre la poudre. Donc la poudre que j'ai acheté pour aller avec le fond de teint. C'est la Laura Mercier. La poudre livre fixante transparente. Donc moi j'ai acheté la transparente. Qui a un rendu absolument magnifique. Qui est très très flouteur. Oui un rendu flouteur. Une poudre flouteuse au choix. Donc j'ai mon gros pinceau Make Up For Ever que j'aime. D'amour. Et j'ai aussi mon petit pinceau Real Techniques pour le dessous de l'œil. Et pour la zone T quand même en général. Donc c'est une poudre libre avec un tamis. Donc j'en prends un petit peu. Et je viens appliquer avec précision. Le petit pinceau. Et après plus grossièrement avec le gros. J'ai mis énormément dans cette poudre. L'inconvénient de la teinte Translucent. C'est que ça donne un peu l'air blanche. Mais je pense que c'est ma faute que j'en mets trop. Et comme elle est super fine. On se rend pas trop compte de la quantité qu'on met en fait. Et comme moi j'ai la peau qui a tendance à briller. Et bah je mets pas mal de poudre pour être sûre que voilà. Que ça ne brille pas. Donc du coup on va vite venir réchauffer le teint du fantôme. Je vais utiliser une palette que je regrette vraiment. Qui ne soit plus en vente. C'est la Definition Palette Medium to Dark de Elsa Makeup. Vous la connaissez. Je pense que vous l'avez déjà pas mal vue sur ma chaîne. Je trouve vraiment que ses bronzers et les blushs sont géniaux. Et j'ai trop... Je suis trop triste qu'elle ne fasse plus sa marque. Parce que c'était des produits vraiment à des prix... Très intéressants. Et vraiment qualitatifs. Là les fards ils se creusent. Mais ça fait un moment que je m'en sers. Ils vont vraiment durer un bon moment. Et quand elle sera finie elle va vraiment me monter. Oula pardon. Dans ma collection. Donc je viens réchauffer mon teint. En 3. Creux de joue. L'étampe. Et la mâchoire. Je vais utiliser un blush à l'ancienne. Je vais me reculer un peu. À l'ancienne c'est un blush Milani. Il n'y a même plus l'écriture dessus. C'est le 06 Bellissimo Bronze. Je l'ai depuis mille ans. Mais je l'adore. C'est un... Ouais un cuivré bon. Qui donne vraiment bonne mine. Et qui a des petites nacres en plus. Qui est vraiment beau. Que j'aime énormément. Et je trouve qu'avec un maquillage autonnel comme ça. Ça rend bien. Ou en été il donne vachement bonne mine aussi. Enfin... Il va tout le temps quoi. Comme c'est la fête on va être un peu dans l'enlumineur. Je sais plus si j'ai eu le cas de vous montrer ça en vidéo. Donc j'ai l'enlumineur avec le pinceau Fenty Beauty. C'est ma meilleure amie Laura qui me l'a offert. Je vais faire un énorme bisou si elle passe par là. Donc c'est tout mignon. C'est un petit boîtier comme ça avec le pinceau biseauté. Donc j'en prends un peu sur la tranche. Et je l'applique vraiment en haut des pommettes. Et il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est très pigmenté. Parce qu'aujourd'hui il y a un beau soleil. Donc je vais briller de mille feux. Avant de passer au mascara, on va terminer les yeux. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Parce que moi comme ça je suis au feeling un petit peu. Sauf quand vous me demandez de reproduire un maquillage. Ouh là là il y a un fard que j'aime énormément. C'est le Bake It Till You Make It. C'est vraiment très court comme nom. C'est très pratique. Donc c'est celui-ci. Qui est un fard rouge cuivré vraiment magnifique. Et les fards qui ont du rouge dedans, comme j'ai du vert dans les yeux, en fait ça les fait bien ressortir. Voilà. Donc je prends ça avec un petit pinceau plat. On va se rapprocher. Oui madame elle a trouvé le bon sens. Et je viens donc mettre en ras de cils inférieur. Ce fard est vraiment sublime. Je ne sais pas si ça sortira ou pas en caméra. Et je pense qu'il est encore plus beau humidifié. Ou avec une glitter glue en dessous. Il est vraiment très très beau. Avant de passer aux étapes finales, on va faire la bouche n'est-ce pas ? J'ai acheté une nouveauté toute 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 nouvelle de chez Charlotte Tilbury. Ce sont les Hot Lips. En fait quand j'ai vu le packaging, il y en avait deux en fait. Il y a deux léopards, deux je ne sais plus quoi, deux rayés. Enfin à chaque fois il y en a deux qui ont le même packaging et qui ont deux couleurs différentes. Et moi je suis une grosse 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 fan d'imprimé animal et notamment le léopard est mon préféré. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est obligé qu'il y en ait un ou deux qui maille. Donc le premier était vraiment très très clair, rosé, enfin beige rosé je ne sais plus trop. Mais limite transparent, enfin pas vraiment d'intérêt. Et du coup j'ai vu le deuxième qui est un brick. Donc j'ai complètement craqué. Donc bon j'ai les yeux briques mais on s'en fout. C'est dimanche on fait ce qu'on veut. Donc je vous montre la petite merveille. Là il s'ouvre comme ça. Matez moi ça. En plus j'en ai pas beaucoup de cette couleur là. Voir pas du tout quand même. Peut-être. Donc j'ai complètement craqué. Je me rends pas compte si ça focus ou pas. Donc on va mettre ça. Je voulais juste vérifier. Je vais le mettre sur ma main. Je vais juste faire un petit check avant si j'ai pas un crayon pour les lèvres à mettre en dessous. Parce que moi je préfère. Et je reviens. Je pense que j'ai encore plus bien fait de l'acheter parce que je n'ai absolument rien qui correspond. Vous voyez c'est le rouge à lèvres qui est en plein milieu et tous les autres autour qui ne vont pas vraiment. Du coup j'ai quand même envie de mettre un crayon en dessous. Mais ça risque de le foncer. Ça m'embête un petit peu. Je suis en plein dilemme. À moins que je mette un orangé. Ouais finalement je trouve que le orange. Bon il est très flash ce orange par contre. Il est peut-être trop flash même. Aïe aïe aïe. C'est quand même un comble d'avoir tous ces crayons à lèvres et ne pas en avoir un seul qui correspond. Bon bah non je vais le mettre comme ça parce que je n'ai pas envie que la couleur soit altérée. Je veux vraiment que vous voyez la vraie couleur. Je me cherche un crayon qui va avec. C'est parti. Et voilà le look terminé. Je vais vous rapprocher un petit peu tout ça. Je n'ai pas mes lunettes là donc je n'y vois vraiment rien. Donc je vais essayer de me rapprocher et je mettrai mes lunettes après. J'en profite justement de l'être en vidéo. Je fais parfois ça sur Instagram. J'aime bien et je crois que vous aussi. Faire la team lunettes et la team sans lunettes. Donc là vous avez le look sans lunettes. On va y arriver. J'ai l'impression même de loin qu'on voit que ça fait ressortir le vert de mes yeux. Ça aussi vous me direz si je plane. Là par contre soyez gentil avec moi c'est parce que je suis aveugle. Donc on va être rapprochés. Donc voilà les yeux. J'aime vraiment beaucoup ces tons là. Je trouve que le mélange des deux palettes fonctionne ultra bien. et le rouge à lèvres qui est magnifique. Vraiment je n'avais jamais rien testé de cette marque et je suis trop contente. Il est magnifique. Ça fait longtemps que je n'ai pas aimé un rouge à lèvres comme ça. Et donc avec mes yeux voilà ce que ça donne. C'est sympa aussi mais c'est vrai que du coup les lunettes ça bouffe toujours un petit peu du... ça bouffe toujours un petit peu du maquillage. En plus là il y avait un peu des reflets avec la lumière. Donc voilà le look terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais super contente d'en faire une. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas fait. Ça m'avait vraiment manqué. J'attends avec impatience vos petits retours. Je compte en faire d'autres. J'ai les produits terminés qui vont arriver. Certainement un autre tutoriel parce que bon bah c'est les vidéos que je préfère. Si vous avez des idées, des choses que vous avez envie de voir dites-le moi. Et je vais aussi vous mettre un haul vêtement de cet été avec des photos etc. Enfin voilà c'est un peu différent. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.